Je m'appelle Véronique Masset, Emery, j'ai 62 ans et j'ai eu un AVC en septembre 2017. Comme tous les lundis, je vais au fitness, faire un cours de vélo, de RPM. Et à 9h30, le cours avait commencé depuis un quart d'heure, et je vois le moniteur qui me regarde et qui me dit « mais ça va Véro ? » Et j'ai répondu « oui, je crois, personne n'a compris ». Et à ce moment-là, je me suis rendue compte que je ne tenais plus mon vélo. J'avais la main en bas, j'ai pris l'autre main, je l'ai remis dessus, et j'ai vu que ma jambe partait. Après être tombée, je me suis réveillée, couchée dans la salle du fitness, les jambes surélevées, avec le patron du fitness qui me connaît depuis très longtemps et qui me rassurait en me caressant la joue et en me disant « on pense savoir ce que tu as, ne t'inquiète pas, pas de soucis, reste tranquille, fais-toi pas de soucis, les ambulanciers sont avertis, ils vont arriver, on va prendre soin de toi. » C'était vraiment très… même s'il y avait beaucoup de monde, je voyais tous ces gens, lui, il m'a vraiment tranquillisée, je n'étais pas paniquée du tout. Je n'ai jamais, jamais eu peur. Jamais. Donc j'ai vu ces images de mon cerveau sur ces écrans et les médecins m'ont expliqué que c'est grâce à ça, après, qu'ils vont intervenir pour enlever le caillot parce qu'il rentre dans l'artère, dans le haut de la cuisse, je pense que c'est l'artère fémorale, et il monte avec des petits tuyaux, enfin, jusqu'à l'endroit dans le cerveau où est le caillot et il y a une espèce de petit grappin qui attrape le caillot et qui le retire. Et du moment que le caillot est enlevé, la circulation se fait à nouveau et tout revient dans l'ordre, plus ou moins. Donc les médecins ne comprenaient pas bien, ne comprennent pas pourquoi j'ai fait cet AVC. Vraiment, je n'ai eu aucune explication car je n'ai eu aucun symptôme avant. Vraiment, je suis tombée, je n'ai pas d'excès de poids, je n'ai pas de cholestérol, je ne fais pas de l'hypertension, je fais du sport 3-4 fois par semaine. Donc on ne comprend pas. Donc j'ai passé beaucoup de tests toute la semaine, donc tout de suite le lendemain, le mardi, enfin jusqu'au vendredi, énormément de tests psychologiques, plus les fibrillations du cœur et j'en passe. Je ne me souviens pas de tous ces tests. Et le vendredi, ils m'ont dit, vous pouvez rentrer chez vous et vous pouvez conduire. Vous n'avez aucune séquelle. Donc le vendredi soir, vendredi après-midi, je suis rentrée chez moi et ma vie a repris normalement. Ce qui a peut-être changé dans ma vie, c'est que je profite de l'instant présent. On se pose moins de questions sur le futur, on fait les choses plus vite, sans se dire, ah ben je fais ça dans 5 ans. Il faut profiter maintenant, parce que tout peut s'arrêter là, tout de suite, maintenant, demain. Et ça c'est très présent dans notre tête, je pense à toutes les personnes qui ont fait des AVC. Faire passer comme message, en tout cas le premier, c'est de réagir très rapidement. Pour moi, ça a duré 2h30, le total de mon accident. Donc réagissez vite, même si vous appelez le 144 et que ce n'est pas un AVC, mais que c'est un petit problème. Il vaut mieux le faire, parce que les minutes comptent, vraiment elles comptent. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021